Bonjour Gaëlle Hamon, vous êtes fondateur dirigeant d'art graphique et patrimoine, entreprise de numérisation des monuments historiques. Et vous me disiez, ça fait 25 ans, 25 ans que vous travaillez sur cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Autant dire qu'évidemment vous la connaissez par cœur, vous avez des images que vous nous avez données de cette reconstitution 3D. On va aller voir ces images, là ce sont des images du drone, ces images de reconstitution 3D. Vous les avez numérisées, comment vous allez pouvoir aider à reconstruire Notre-Dame ? Alors déjà on a beaucoup de données en 25 ans, on a fait quelques tours en commençant par la massive occidentale et en passant par différentes parties, différentes campagnes de restauration des toitures. Donc on a pas mal de données qu'on est en train de toutes assembler. Et là on s'est rendu compte hier, malgré les craintes que je pouvais avoir la veille, qu'en fait on a énormément de données et je pense qu'on a la totalité de la charpente qui a brûlé en 3 dimensions à une version millimétrique. Donc on a un double numérique parfait des parties qui ont disparu. Et je pense que ça va être une très grande aide pour l'architecte des monuments historiques s'en servir. On va le mettre aussi à disposition de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour les enquêtes. Donc je pense que ça va être très utile. D'accord, donc ces reconstitutions 3D que vous voyez là vont permettre effectivement, non seulement aux enquêteurs peut-être d'avancer, mais aussi ça servira pour la reconstruction. Emmanuel Macron a dit 5 ans. C'est possible selon vous ? Très peu probable. Quand on regarde, on est quand même en chantier, on n'est pas encore sûrs de différentes choses. Il faut d'abord faire un constat d'État avant de savoir ce qu'on fait. Il faut déjà mettre en sécurité, donc conforter l'édifice. On a un échafaudage qui est en place, comment on va le gérer ? Parce qu'il est là, il est donc forcément très instable. Il va falloir mettre hors dos l'édifice, donc créer un parapluie dessus pour le protéger. Ça va prendre du temps. Il va y avoir le temps d'enquête, de consolidation. Enfin, il y a un temps très incertain aujourd'hui qui est très indéterminé. Se positionner là-dessus me semble compliqué. En quoi ces images que vous proposez, donc ces images en 3D, vont aider à la reconstruction ? La 3D aujourd'hui, ça permet, ça apporte quelles informations supplémentaires pour ceux qui vont travailler ? Alors on a un double numérique, par exemple, de la totalité de la zone concernée. Ce qui nous permet de prendre toutes les dimensions qu'il y avait. Si on veut reproduire à l'identique, on a la copie parfaite, conforme de ce qu'il y avait avant. Les sections de bois, les assemblages, les dispositions, les déformations. On a l'ensemble. En plus, il y avait différentes reprises qui étaient faites entre le 13e et le 19e, quand ils ont remonté la flèche. On a tout ça. Ça va permettre de se projeter, de faire un maîtris, de faire des prix, etc. Ça peut permettre d'accélérer les travaux ? Ça peut permettre... Pas forcément de... Parce que les travaux vont être définis par rapport au programme qui sera défini. Le programme, personne ne le connaît. Donc ça va permettre notamment de bien savoir si on peut ou pas le faire à l'identique et comment ça peut se passer. Est-ce qu'on a intérêt à le faire à l'identique ? C'est la question que je vous pose. Alors moi, en tant que tailleur de pierre et membre des entreprises de monuments historiques, comme je sais qu'on a le savoir et que notre savoir-faire aussi doit perdurer, parce que c'est avec ce genre de travaux... On a commencé après les travaux de guerre à réapprendre les tas de technique qu'on connaissait déjà, mais le rendre plus efficient. Ce genre de travaux vont pouvoir nous montrer, démontrer notre savoir-faire. Des travaux-là, effectivement, c'est très spectaculaire. Mais on peut parler de la 4A de Nantes, de la Charpente, il y a 30-40 ans. On peut parler de l'hôtel Lambert. Et on avait déjà fait les relevés numériques à cette époque-là, qui ont aidé à la restitution. Donc on voit bien que tous les corps de métier existent, qu'on sait le faire. Donc après, c'est une volonté dans la programmation. C'est un chantier gigantesque, mais on a les capacités en France, justement, les matériaux nécessaires pour réaliser, effectivement, ces travaux d'une ampleur gigantesque. Oui, on a les matériaux, on a le savoir-faire. Après, ça demande du temps. Parce que le choix de la pierre, on ne prend pas n'importe quel bois, on ne prend pas n'importe quelle pierre fonctionnelle... Du chêne, par exemple, oui, mais pas n'importe lequel. Mais ça va demander du temps. Parce qu'un chêne qui est fraîchement coupé, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Il faut un certain temps de séchage, etc. La pierre, c'est pareil. Donc ça nécessite du temps. On fait des travaux durables, qui vont durer entre 50 et 100 ans, minimum. Et donc ça nécessite des mises en œuvre particulières. Voilà, donc 5 ans, ça vous paraît ambitieux. C'est ce que vous nous avez dit ce matin. Merci beaucoup, Gaël Hamon, d'être venu ce matin.